De bonheur et de bonne humeur, Kylian se prépare à enfourcher son vélo. Depuis son départ lundi dernier, du refuge de Guy Pava, l'arche de Noé, il est passé par Douarnenez et a déjà parcouru près de 160 km. Un périple plutôt physique. Le plus physique c'est traîner la remorque qui est très lourde et dans les montées c'est très difficile. L'objectif était de faire sans préparation pour voir les effets sur le corps d'un périple comme ça et pour montrer que si on a un peu de courage, on peut réussir à faire des aventures comme ça. Kylian a été hébergé par une amie sapeur-pompier comme lui et met le cap sur le refuge de la SPA à Lorient. Pour moi c'est un défi à la fois sportif et à la fois aider une cause. Pour moi c'est très important, le partage, la solidarité. Kylian s'était déjà mobilisé pour aider l'association Le Sémiespoir dans la lutte contre le cancer. Il avait créé son association Alast dans ce but. Cette fois, il espère sensibiliser sur la maltraitance animale et les abandons. Bravo Alexandre ! Alors, c'est pas trop difficile ? Un comité d'accueil à la hauteur des efforts du jeune homme. Il souhaite rendre hommage au travail de ses bénévoles et salariés qui portent sur leurs épaules ce refuge depuis 40 ans et se sentent parfois seuls. Kylian s'apprête à les filmer. C'est souvent triste ce qu'on fait. C'est souvent, il y a des fois on a envie de pleurer, mais il y a des fois il y a de belles actions. Alors quand on voit que Kylian, qu'il est là pour nous, pour pédaler, pour montrer aux gens ce qu'est la souffrance animale, je me dis, c'est ça de moins que j'aurais à faire. Kylian souhaite montrer la duralité des refuges pour sensibiliser. Il en fera un court métrage et vient de lancer une cagnotte en ligne pour aider ses associations. Son périple devrait s'achever le 16 août à Landerneau.